Chers amis, j'aimerais vous partager une chose qui m'a beaucoup aidé, notamment par rapport à mes processus de pensée, notamment pour retrouver de l'énergie et être un peu plus vigilant à la manière dont je pensais. Donc vous savez, il y a des gens qui font attention à ce qu'ils mettent dans leur assiette, et bien c'est aussi intéressant de voir comment faire attention à ce qu'on met dans notre esprit. Là, moi je vous invite à trois catégories d'éléments qui sont importants à filtrer et sur lesquels portez votre attention. Le premier, c'est le vocabulaire. Vous voyez que les gens qui sont un peu fatigués, qui sont un peu roncheux, qui sont un peu plaintifs, et bien ont un vocabulaire qui est en lien avec ce qu'ils vivent, ils le ressentent, ils trouvent ça, les choses lourdes, ils n'en peuvent plus, ils sont fatigués, etc. Et regardez la différence si je vous dis, oula, je sens que je manque un petit peu d'énergie ce matin et que j'aimerais bien justement retrouver un peu plus d'élan. Vous voyez, je change mon vocabulaire et automatiquement, ça change aussi, en tout cas ça m'aide beaucoup à changer ma physiologie. Un deuxième point qui est très important dans les processus de pensée, notamment quand vous êtes confronté à des difficultés, c'est de savoir en combien de temps vous allez passer du problème vers la solution. Exemple, je viens de rater mon train et soit je reste focalisé sur toute la perte que ça entraîne, le temps, l'énergie, l'argent, le rendez-vous que je n'ai pas, soit je me dis, wow, bon, face à cette situation, qu'est-ce qui est important, ce sur quoi il faut que je mette mon focus, mon attention, etc. Et donc, ce passage comme ça de mon problème vers la solution, c'est la deuxième chose que je vous invite à vous entraîner à faire. Et puis la troisième, c'est d'être régulièrement, surtout quand vous avez des journées un petit peu difficiles, vous passez des phases un peu compliquées, et bien de vous refocaliser sur des éléments futurs qui vont, eux, au contraire, vous porter. Ça peut être un bon week-end qui vous attend, une rencontre que vous allez faire, qui vous stimule, ça peut être des vacances que vous allez prendre et qui vous stimule, ça peut être un projet auquel vous participez, ça peut être la finalité d'un objectif que vous poursuivez, alors que vous êtes en train de passer une phase un petit peu compliquée, une petite traversée du désert, voilà, se reconnecter à l'ambition que vous poursuivez et à ce qui, dans le futur, va évidemment vous faire du bien. Voilà, donc trois choses, le vocabulaire que vous avez en tête, apprendre à le soigner et à renforcer la qualité de ce vocabulaire, apprendre à passer très vite de la solution, du problème vers la solution, et puis enfin de vous connecter régulièrement à un avenir qui vous stimule. Expérimentez ça et puis on en reparle très très vite. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501